Il fera figure de favori en sa qualité de leader actuelle du championnat de France après sa victoire sur le Rhône-Charbonnière. Le pilote nancéen Quentin Giordano est dans la place avec sa Polo R5. L'actualité en bref c'est d'abord la 37e édition du rallye Vosges Grand Est qui va drainer comme toujours la foule sur l'asphalte des 12 spéciales au programme. 206 km au total pour les participants. Côté Vosgiens on suivra le castignais Quentin Gilbert mais aussi William Wagner ou encore le très expérimenté Eric Maufray. Deux jours de compétition à suivre avec une première spéciale programmée ce vendredi matin un peu avant 10h du côté de Grand Jomonset. Le syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la région d'Épinale multiplie les opérations de sensibilisation au recyclage. La preuve encore à Remiremont ce mercredi avec le conteneur tour qui faisait étape devant le cinéma majestique. L'un des artistes graffeurs invités par le SICOVAD, subsonneur, était en plein travail de customisation pour sensibiliser les habitants à recycler leurs emballages en verre. Dans le hall du majestique, l'opération Recycling Ciné était aussi attractive car pour 100 grammes de D3E, petits déchets électroménagers et électroniques amenés, chaque personne se voyait offrir une place de cinéma. Une opération qui sera renouvelée au cinéma Palace d'Épinale mercredi prochain de 13h à 17h. Il aura fallu attendre un professeur d'histoire un peu curieux pour que ses mémoires soient mises en lumière. L'exposition Les Juifs de Remiremont, parcours d'une communauté d'hier à aujourd'hui, inaugurée le 7 juin aux archives municipales, relatent le rôle important joué par les Juifs Remarie-Montain avant leur persécution durant la Seconde Guerre mondiale. Une première pour la cité des chanoinesse qui a pourtant vu naître de grands non-israélites comme le romancier Léon Vert. L'expo est à découvrir sur Entrée Libre jusqu'au 8 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !